... Etienne Symphorien Kalalam Balandaï Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonjour ou bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. ... 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 deux partenaires de cette coalition oui j'adore il a dit dans une sortie médiatique il a fait croire que voilà le raïs c'est kabila il a même dit président il aurait appelé les ministres à se présenter au ciel du fcc les ministres ne se sont pas rendu là c'est seulement le premier ministre ils ont comme a dit c'est rendu là alors il est en colère il a dit que les grands prêtres des prêtres c'est joseph kabila mais il a eu une riposte de jean-marc tabou d'acabou qui indique le grand prêtre des grands prêtres se fatigue le président de la république comme quoi il y a une guerre froide qui commence on ne sait pas où elle va aboutir cette guerre médiatique c'est évidemment une guerre de leadership chers compatriotes nous passons à la riposte de jean-marc tabou d'acabou le vice-président du parlement et président de l'udps qui commence on 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Peuple congolais, il est grand temps que nous puissions nous élever contre Kabila à Lingala, qui est un des présidents de la République, mais UDPS, Jean-Marc Kabound, a ébissé, n'a riposte ou un an, que le président Ezzali Félix Tshisekedi, dont Ezzali n'était guère froide. que vous-même y ait une partie de la population ? ... ... ... nana qu'ils savent donc bas et gona bisous n'ayez pique basale majoritaire des balles basale et profil d'abord il pendait jour et nu félix tu sais qu'il y avait des fonds à nini baligno rendez-vous anna à azonga donc à camba moca ou bien quoi on ne sait pas nami ni tout jamais et qui ça m'a dit dit à coq ma président jamais n'a minuto yo moi et tous ont laissé maïs alibi donc il faut tout dire à bokeh pafélix qui c'est qu'il dit photo keneliboso donc au labo pateti patata non 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 il n'y a pas tout ça il faut considérer cette certaines choses politiquement parce que bon tout ne peut pas être fait comme on le pense parfois c'est c'est l'ignorance qui fait parler et la haine surtout la haine quand on a la haine et qu'on insulte ça veut dire le cerveau est devenu incapable d'analyser et de proposer des solutions chers compatriotes donc nous devrions avoir honte d'un jury d'un et donc c'est un signe de faiblesse de manque de neurones de manque d'un esprit d'analyse parce que à l'état austin nous sommes il n'est pas possible de de chasser kabila par la faute ou par les armes il est ça il a chassé des armes des armements lourds à l'intérêt du pays lui donc au stade où il est là c'est quelqu'un qui se dit que moi on ne m'aura pas comme ça donc si on veut utiliser la force à moins que le président félix c'est ce qui dit use de ses prérogatives pour demander de l'aide d'un état souverain extérieur et par exemple les états unis là maintenant le japon il ya certains pays européens qui sont pour nous pour la situation qui est là donc il est capable de chasse de chasser joseph kabila et nous le peuple nous sommes là il ya la majorité la majorité populaire c'est nous le peuple kabila n'est rien devant tout ça évidemment il peut se révolter et utiliser les armes crée des rébellions entretenu les abeilles les faux abeilles qu'il entretient là mais la fin des fins c'est la défaite la fin de tabilla c'est la défaite donc puisque nous avons parlé du japon nous vous montrerons les images de président félix sisekedi au japon où il a marqué des poils c'était très positif nous avons terminé par la fois ci en direction de tokyo accompagné de madame denise niaqueiro son épouse à leur arrivée l'été midi dans la ville capitale du japon il a été accueilli par maître héberand de colonguelé son directeur de cabinet adjoint ainsi que par l'ambassadeur de la rdc au japon monsieur didier ramazani kittima qui avait à ses côtés quelques conseillers qui avait précédé le président de la publique dans la capitale japonaise en effet tokyo va abriter le septième sommet du ticade qui est la conférence internationale de tokyo pour le développement de l'afrique tokyo par ailleurs est aujourd'hui une ville florescente qui n'apporte plus les séquelles de ce qu'a été ou ce qu'ont été des bombardements qu'elle a subi à la fin de la seconde guerre mondiale à son arrivée à son lieu d'hébergement le couple présidentiel a été chaleureusement accueilli par la diaspora congolaise du japon immédiatement après le chef de l'état reçu en audience le président de la japan oil gas metal corporation joe de meg la joe de meg et l'agence de financement du ministère de l'économie et de l'industrie du gouvernement japonais et a pour rôle de garantir les financements des entreprises japonaises désireuses de développer des projets miniers ou pétroliers dans notre pays donc c'est la première fois que j'ai rencontré son excellence monsieur le président de la république et il nous a fait part du nouveau gouvernement qui vient de s'installer c'est ainsi qu'il nous a parlé du secteur minier qui est à développer donc nous avons parlé et échangé par rapport à cette passion de faire développer le pays et aussi de façon pragmatique quoi faire pour faire changer le pays donc comme nous avons eu de façon pragmatique les lignes directrices de comment le nouveau gouvernement veut développer le pays nous croyons que nous pouvons aider grâce à nos facilités par exemple à faire une cartographie minière en utilisant notre centre qui est au Botswana donc nous allons faire tous nos efforts pour avoir des communications concrètes et pouvoir agir en conséquence donc il ne va sans dire que la république démocratique du congo est un pays avec un secteur minier avec un potentiel énorme il est vrai que le japon il ya de cela quelques années avait investi dans le secteur minier bon en ce moment nous sommes dans la vision que vers un futur donc nous pensons ramener ces investissements et créer une relation bilatérale plus forte que jamais c'est ce mercredi 28 août 2019 que les travaux du sommet de la 7e conférence internationale de tokyo sous le développement de l'afrique ticket en cycle ont débuté à yokohama avec la participation du président de la rdc son excellence félix antoine tisekedi chilombo qui est arrivé dans la capitale nippon le mardi 27 août 2019 c'est le premier ministre japonais shizou abe qui a lors de son allocution d'ouverture mis en avant les différents projets concrétisés à travers le programme tikad dans nombreux pays africains dans les secteurs tels que la santé l'éducation la formation les communications l'environnement et autres le premier ministre japonais a souligné dans ce sens la disposition de son pays à poursuivre ses aides envers l'afrique faisant savoir que son pays faisait confiance à ce continent à travers la priorité de concrétiser le partenariat entre les deux parties organisé à l'initiative du gouvernement japonais conjointement avec l'onu le programme des nations unies pour le développement mid la commission de l'union africaine et la banque mondiale le 7e sommet de la tikad se veut un espace international de concertation pour le développement du continent africain pour rappel le 7e sommet qui se tient à yokohama se déroule trois années après celui qui s'est tenu pour la première fois en Afrique sous l'égide du président Kenya Umuru Kenyatta selon les organisateurs les travaux de ce sommet qui attendent plus de 4500 participants et cela du 28 au 30 août 2019 s'articuleront autour de plusieurs thèmes dont la promotion des activités économiques l'amélioration du climat des entreprises en faveur du commerce à travers l'innovation et la participation du secteur privé pour assurer le financement durable il est à signaler qu'en prélude de ces travaux plusieurs rencontres avaient eu lieu dont la réunion des experts et la réunion ministérielle préparatoire à laquelle ont participé la rdc représenté par son ministre des affaires étrangères et par quelques experts par sa première participation à ce forum le président de la république Félix Antoine Tissé-Kéditch-Lombo aura l'opportunité de pouvoir discuter avec les secteurs privés tout comme public permettre à la RDC de pouvoir accéder aux 20 milliards de dollars qui sont mis à la disposition de l'Afrique au travers des investissements tant privés que publics en marge au sommet qui se tient à Yokohama le président de la république accordera plusieurs audiences aux responsables des sociétés tant publiques que privées qui souhaitent venir s'installer ou investir en RDC au Japon il s'est ouvert la 7e édition de la conférence internationale pour le développement de l'Afrique le chef de l'état prend par active à ses assises et projette le renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines entre la république démocratique du Congo et le pays du soleil levant Alors, chers compatriotes, au revoir Boutique à la malamou Bénubi kalambote 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 Sous-titrage ST' 501